Aujourd'hui, on parle d'un modèle spécial, puis c'est encore plus spécial pour moi. Jean, tu le sais, tu me présentes depuis comme 4-5 ans des motos aventures que je ne touche pas à terre, donc je ne peux pas les essayer, mais aujourd'hui, c'est une première à l'émission. Oui, bien, premièrement, Harley-Davidson se lance dans les motos aventures. Bon, c'est un créneau qui n'arrête pas d'être... Bon, écoute, ça grossit, les gens veulent faire de la moto aventure, donc Harley y va. Écoute, c'est toute une machine que Harley-Davidson a livrée. Et comme tu disais, on va y aller, bon, d'entrée de jeu, l'Adaptive Ride 8, tu l'as seulement, par contre, sur la modèle comme ici, qui est la spéciale, quand la moto fonctionne à l'arrêt, elle baisse tout seul. Ça le dit, la suspension s'ajuste automatiquement avec le poids du pilote, donc à chaque arrêt à descendre, c'est ce qui te permet d'avoir les pieds par terre, ce qui est très rare avec une moto aventure. La position de conduite est bonne, tu sais, tout est bien placé, et de l'électronique, en veux-tu, en veux-tu? Parce que dans ce créneau-là, si tu n'as pas d'électronique, on s'entend, tu n'es pas là. Tu le sais, toutes les motos que je t'ai présentées... Il faut que ça s'ajuste pendant qu'on roule. Ça prend tout et ça, Harley nous l'offre avec cette moto-là. C'est le nouveau moteur Evolution Max, donc c'est un bicyclin d'envée, 12,50cc, 150 chevaux. Puis je te le dis, on va rouler tantôt, quand tu mets ça en mode sport, attache ta tuc avec de la broche, ça déménage, mais les systèmes, les contrôles, tous sont là, donc on n'est pas en danger. Je vais se fier là-dessus, mais quand même, tout est là. Le même écran que sur Live Warrior, toute l'électronique est là, les menus, très faciles à gérer. Ils ont tout placé au niveau des poignées, ils ont bien fait le travail là-dessus. Tout est très, très, très facile à gérer, on apprécie ça. Trois modes, pluie, on a le mode route. Évidemment, le mode sport, très réactif, toute sa juxte. Écoute, la machine est ultra puissante. Tu ne sens pas son poids, elle est facilement maniable. C'est ça que je me demandais, parce que je me disais, OK, parfait, là, je touche à terre, mais ça reste que c'est une moto quand même plus lourde que les motos que je conduis d'habitude. Fait que là, c'est ça que je me demandais, écoutez, déplacée. Non, tu ne le sentiras pas, parce qu'elle est vraiment bien balancée. C'est surprenant, elle est très, très agile. Écoute, elle va faire partie de la catégorie des grandes routières. Tu sais, faire du Montréal-Québec aller-retro avec ça, il n'y en a vraiment pas de problème. C'est ça, là, depuis tantôt que je regarde le banc, il a l'air confortable. Est-ce que tu me permets de le tester? Il est vraiment très confortable. C'est vraiment une grande routière. Puis elle a été aussi préparée en conséquence. Tout est fait en fonction que tu peux ajouter des valises comme une bonne aventure, le top case. Tu sais, tu as une multitude d'accessoires que Harley-Davidson a prévus que tu peux ajouter à la machine. En plus, tu as un pare-brise ajustable, donc oui à la main, mais bon, tu peux monter et descendre à l'avant. Tu as le phare adaptatif aussi. Tu as les protections au-dessus d'une moto aventure. refroidi ou liquide, donc une Harley qui ne chauffe pas ou à peu près pas. Puis le moteur, il est très doux, ça ne vibre pas. Ça, c'est comme, c'est bien conçu, c'est bien fait. Les amateurs... Tu viens de dire, ça ne vibre pas? Non, tu n'as pas de vibration. Tu n'as pas ni une chauffante aussi. Puis au niveau, je te le dis de suite, au niveau du son, on est ailleurs aussi, ça c'est sûr et certain. C'est un son d'aventure. Un Harley-Davidson avec un son pas super bruyant, qui ne vibre pas, il faut que j'essaie ça. Regarde, vas-y, pars, tu vas voir. Ça ne fait pas du tout la même affaire, non? C'est parti. On peut voir que je suis pas mal plus confortable puis le son est très beau. Bon, c'est l'heure de l'essayer sur la route. C'est parti. Bon, bien, ma première expérience avec un bike aventure, un vrai, là, c'est le fun. Pour vrai, je me sentais quand même en confiance. Je n'avais pas l'impression que le bike était tant haut. C'est sûr que quand j'arrête, bien, je le sens un petit peu quand même, mais j'arrive à toucher à terre. Fait que je me sens en sécurité quand même. Le bike est quand même gros, mais je ne le sens pas tant lourd dans les curves ou quand je roule. Pour vrai, j'ai adoré mon expérience puis là, j'aimerais bien ça l'essayer sur des terrains un petit peu plus rough comme de la gravelle ou peut-être un petit peu du sable pour voir comment le bike réagit. Fait que ma journée n'est pas terminée. Je continue l'essai. On se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!